Après plusieurs années d'efforts et de pourparlers, le Collège de Valleyfield aura sa nouvelle résidence étudiante. Le Collège de Valleyfield a procédé à la première pelletée de terre marquant le début des travaux de construction de la nouvelle résidence étudiante qui devrait être terminée le 10 août 2018. D'abord, ça part du fait qu'on est vraiment à l'étroit dans le collège. On souhaitait pouvoir récupérer un des deux étages au niveau des résidences. Et c'est à partir de là qu'on a mené toute une réflexion pour savoir quel était le meilleur endroit où on pouvait s'installer. Alors, après deux ans de dur labeur, on a décidé d'arrêter notre décision par l'acquisition du terrain, ici, l'autre côté de la rue. Et avec la collaboration de la Fondation, on a tenté de faire avancer le projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Collège se doit d'avoir une autorisation ministérielle pour pouvoir procéder à l'emprunt au niveau de la construction pour la résidence. Alors, ce dossier-là nous a donné un petit peu plus de fil à retordre. Plusieurs contraintes étaient liées à cette autorisation-là, ce qui faisait que pour nous, le projet n'était pas viable. En force de représentation, on a maintenu le cap et on est en mesure de dire que trois ans plus tard, toutes les contraintes ont été levées. La première réponse qu'on a eue du ministère, ça a été non. C'est finalement en mai dernier que le Collège a obtenu du ministère l'autorisation officielle de procéder à un emprunt de 4,7 millions de dollars pour concrétiser leur projet, grâce notamment à l'appui et aux interventions du ministre Billet. L'annonce qu'on a faite aujourd'hui, c'est un geste encore de pouvoir permettre au cégep de croître, de pouvoir répondre aux besoins également, parce qu'on voit l'affluence d'étudiants qui augmente de façon exponentielle ici. C'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle difficile à gérer. Donc, c'est des manques d'espace de locaux, des manques de résidence. Et l'implication du gouvernement était très importante, de dire oui, on a des chiffres, des prévisions, on travaille sur des prévisions, mais le réel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas 1 800 étudiants qu'il y a ici, mais c'est plutôt 2 300 étudiants, donc c'est 500 %. C'est près de 20 % de plus que le nombre qui était prévu. Donc, on voit le succès autour du collège. Il y a des gens qui ont travaillé fort pour pouvoir amener le cégep à cet état-là qu'on voit actuellement. Donc, je pense qu'on a le droit d'être fan à notre institution. C'était le rôle pour moi de pouvoir soutenir et de pouvoir, à ce moment-là, jouer un rôle auprès du gouvernement pour pouvoir obtenir les différentes autorisations pour la réalisation du projet de résidence. La fondation du collège de Valleyfield a pour sa part confirmé une contribution financière de 100 000 $ de son fonds dédié à l'amélioration des infrastructures du collège, alors que la ville de Salaberry de Valleyfield a consenti à une aide financière de 200 000 $ en plus de céder le terrain de stationnement pour permettre la construction. C'est la firme d'architecture Massicotte-Dignard-Taïfer-Patnaude qui signe le design de la nouvelle résidence. Le mandat d'ingénierie a été confié à l'entreprise EXP et le contrat de construction a été octroyé à l'entreprise construction Jacques Théoré. Au collège de Valleyfield, on a deux étages de résidence pour les étudiants. Donc, on va convertir un étage en salle de classe. On va enlever 45 places de résidence au collège et on construit un nouveau bâtiment au coin de la rue Saint-Thomas et Champlain qui va accueillir 69 étudiants répartis dans 41 unités. Donc, les étudiants auront le choix entre des unités, des étudiants individuels, des unités de deux ou de trois étudiants. Donc, ils auront dans leurs petits appartements des aires communs, la salle de bain, le coin cuisine. Et dans chaque chambre, on aura un lit, matelas, un armoire ainsi qu'un bureau de travail. Donc, l'étudiant qui choisirait cette formule-là arrive pratiquement juste avec leurs effets personnels et tout sera en place dans chacune unité pour les accueillir. La résidence, c'est un projet de quatre étages. Nous aurons à chaque étage une salle d'études. Le réseau sans fil sera disponible gratuitement pour chacun des étudiants. C'est un site qui va être sécurisé, accès limité avec une carte à puce. On met un accès 24 heures, 7 jours. Ce sera des baux de 10 mois minimum. Un étudiant qui voudrait être avec nous pendant 12 mois, donc en prolongation, il pourra le faire. Nous réfléchissons à la méthode d'attribution parce qu'effectivement, c'est un défi pour nous. On va avoir deux offres de services, chose qu'auparavant, on avait simplement un offre de services. Assurément que les étudiants actuellement à la résidence auront priorité soit de conserver leur place actuelle à l'intérieur du collège ou d'avoir priorité dans le nouveau bâtiment. Normalement, en janvier prochain, on aura terminé la procédure d'attribution pour que les étudiants qui désirent choisir le Collège de Valéphile comme lieu d'études, soient au courant de comment ils peuvent s'inscrire dans une liste d'attente ou à tout le moins être priorisés pour leur choix de résidence. Applaudissements